le long de chaque ligne centrale. Et j'arrive presque au terme de mon travail. Voilà. Voilà la configuration juste avant la fin de la coupe. Ce sont deux rubans de mobiles qui étaient opposés, qui ont été collés à l'angle droit, dont j'ai coupé les lignes centrales. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vous donner ce cadeau. Qu'est-ce qui se passe lorsque je coupe ? Tchac. Tchac. J'ai coupé. Et ce qui arrive du ciel, ce sont deux cœurs enlacés. Voilà. Et vous savez, il y a déjà, il y a même un cadre dans lequel on peut mettre les cœurs. Et incroyable, même deux bagues qui accompagnent les cœurs enlacés. Une petite histoire. Et pour vous expliquer pourquoi c'est un morceau de mathématiques appliquées. Alors, vous savez, en fait, ce phénomène a été découvert plusieurs fois dans l'histoire, je suis sûr. D'ailleurs, il y a quinze ans, je suis allé voir mes collègues au palais de la découverte. Et M. Jamais, qui est peut-être là, on en a parlé aussi. Mais je suis tombé là-dessus pour la première fois, personnellement, quand j'avais sept ans. Bon, il ne faut pas être impressionné, parce que j'étais un garçon japonais qui était très intéressé par origami. C'était amusant. Et j'ai lu quelque part, sûrement, que c'était intéressant de prendre un ruban de Moebius et de couper le long de la ligne centrale. C'est effectivement intéressant. D'ailleurs, le résultat est encore là. On n'a toujours pas compté le nombre autour, mais ça, ça va venir après. Bon. Et après, j'étais très intéressé, j'étais tout content. Et de là à couper un ruban de Moebius le long de la ligne centrale, à coller des rubans de Moebius l'un après l'autre. Je ne dirais pas que c'est une étape inévitable, mais quand même, il y a, comme dirais-je, une progression heuristique, une progression naturelle. Donc, je considère que c'était une découverte. Je suis tombé là-dessus. Par exemple, ce n'est certainement pas moi qui l'ai inventé. Elle m'attendait dans la nature. Et il suffisait de jouer un peu avec l'imagination, avec un peu de patience pour découvrir cela. Et j'étais tout content, d'ailleurs, de découvrir quelque chose comme ça. Et je l'ai gardé en mémoire. Et lorsque je suis allé à Princeton comme Tromteza, je l'ai montré à des gens, je l'ai montré ainsi de suite. Mais plusieurs années plus tard, maintenant, je vais vous raconter pourquoi c'est un morceau de mathématiques appliquées. J'ai commencé à travailler à des œuvres charitables en Afrique du Sud. Notamment, j'ai beaucoup travaillé à la Fondation de la gestion d'une école maternelle pour des bébés sérures positifs dans un bidonville à côté du Cap. Ça va ? Bon. Très bien. Et ça, ça va durer encore deux minutes, c'est ça ? Bon, je vais terminer. Bon. Alors, je travaille à cette école maternelle pour des bébés sérures positifs. Et c'est là que j'ai rencontré, et aussi à l'Institut de mathématiques, c'est là que j'ai rencontré une jeune femme qui était évidemment la bonne personne pour moi. Je savais que c'était ça. Donc, au moment propice, je lui sors ceci, et maintenant, nous sommes mariés et nous avons deux enfants. Et vous savez, lorsqu'on parle d'une application de mathématiques, on songe toujours à la physique, à la chimie. Bien sûr, ce sont des applications très, très traditionnelles et puis très importantes de nos jours. De plus en plus, il y a l'informatique, peut-être l'économie, toutes les industries, ainsi de suite, et statistiques, bien sûr, et voilà. Mais voilà une application de mathématiques que vous pouvez avoir. Mais attention, si vous avez envie, je vois quelques gens qui sont encore jeunes, que vous avez envie de vous en servir, il faut savoir si c'est la bonne personne, parce qu'elle est très puissante. Une fois que vous la faites, vous ne pouvez plus reculer. Bon, alors, c'était ça. Maintenant, continuons. C'était en fait mon cadeau à vous, vous pouvez maintenant partir. Mais si vous avez encore envie de regarder, je vais vous montrer comment on peut visualiser, comment on peut comprendre que lorsqu'on fait normal contre normal, normal contre Movis, on a eu un carré tout plat. Qu'est-ce que j'entends par comprendre ? Bien sûr, vous savez déjà le fait que le résultat sera un carré plat. Si vous le répétez à la maison, ce sera toujours un carré plat. Vous savez ça. Mais ce n'est pas comprendre. Comprendre, à mon avis, c'est que bon, 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 je peux vraiment visualiser comment ça fonctionne dans mon cerveau, dans mon imagination. Et voilà, oui, oui, bien sûr, ça doit être un carré plat. Et si vous êtes capable de dire ça, oui, oui, bien sûr. Eh bien, vous avez tout compris. D'accord ? Donc, ce que nous allons faire, c'est cet exercice de visualisation. Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment voir, non pas par des formules, des nombres, avec un calcul compliqué, que vraiment voir que ça doit être un carré plat et rien d'autre ? Voilà. Alors, pour cela, essayons de nouveau. Encore une fois, on sait le résultat, mais le défi est de comprendre, de visualiser. On va vous faire l'expérience de normal contre normal. Et tout à l'heure, je disais, pour les besoins théâtraux, bien sûr, que quelque chose de bête comme, oh, pour faire durer le suspense, je vais laisser la croix jusqu'à la fin. En fait, l'idée gagnante, cette fois-ci, c'est de couper le long de la ligne centrale complètement tout autour, le long d'un des rubans. Et après, il nous restera la tâche de couper le long de l'autre ligne centrale, mais on va la faire après. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va avoir lorsque l'on coupe comme ça ? Et vous me regardez directement plutôt que sur l'écran, parce que c'est mieux comme ça cette fois-ci. Alors, j'ai coupé complètement le long d'une des lignes centrale, et ce que j'obtiens, c'est une paire de menottes. Et connecté par un ruban qui est tout droit, bien sûr tout droit, parce que je n'ai pas mis de torsion du tout, il n'y a pas de movies là-dedans. C'était normal contre normal. Et vous pouvez déjà regarder ce qui se passe. C'était comme ça, et on a ouvert. Et à ce moment-là, je pense que beaucoup d'entre nous pouvons imaginer ce qui va se passer lorsque je coupe le long de l'autre ligne centrale, mais je vais quand même le faire, parce que ce sera intéressant de voir en réalité si la réalité sera d'accord avec notre imagination. Et sinon, tant pis pour la réalité. Alors, je coupe, et voici ce que j'obtiens. Et ça s'ouvre tout doucement en un carré. Et maintenant, vous pouvez rebrousser chemin et vous pouvez vraiment faire tourner le cinéma. C'était comme ça. Vous voyez, on l'a ouvert et on l'a ouvert. Maintenant, nous pouvons vraiment visualiser pas à pas dans notre cerveau ce qui s'est passé. On peut se dire, oui bien sûr c'est un carré plat. D'accord ? Ce qui est beaucoup plus intéressant et peut-être difficile, c'est de voir pourquoi même en insérant une petite option supplémentaire dans le Mobius, on a exactement le même résultat à la fin, un carré plat, si on fait normal contre Mobius. Normal contre Mobius nous a donné un carré plat. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où a disparu ? Où est parti le Mobius que j'ai introduit avec tant d'efforts ? Voilà, je vais maintenant faire un normal contre Mobius. Et je vais vous montrer comment on visualise vraiment que ça donne exactement le même résultat qu'auparavant, c'est-à-dire un carré plat. Voilà, normal contre Mobius. Encore une fois, vous savez, en sciences, en particulier en mathématiques, il y a des idées gagnantes et des idées perdantes. Alors, l'idée gagnante maintenant, c'est de couper le long de la ligne centrale de la partie normale. Et ça, ça va nous montrer clairement ce qui se passe. Voilà, maintenant je coupe normal contre Mobius, mais le long de la ligne centrale d'abord de la partie normale. Et qu'est-ce que ça va nous donner ? Lorsque je coupe, j'obtiens une paire de menottes aussi, mais connectées par une bande, une ceinture tordieuse. Bien sûr, c'est la torsion de Mobius que j'avais introduite. Mais comme les deux bouts sont libres dans l'air, on peut les défaire. Voilà, une paire de menottes le long d'une ceinture toute droite. Mais maintenant, les menottes sont à côté opposé. À ce moment-là, nous pouvons tous généraliser. C'est qu'on a fait normal contre Mobius. Dans Mobius, on a introduit une torsion. Mais en fait, on peut introduire autant de torsions comme vous. Vous pouvez tourner autant de fois comme vous dans la partie Mobius. À ce stade, lorsque vous faites des fêtes, vous pouvez toujours les faire. Et si on avait un nombre paire de torsions, 0 est un nombre paire, eh bien, on aurait des menottes du même côté de la ceinture. Et si on avait un nombre ampère de torsions, c'est du côté opposé. Voici, il y avait une torsion. Donc, 1 est un nombre ampère. On a des menottes du côté opposé. D'accord ? Mais maintenant, il est peut-être un peu plus difficile d'imaginer ce qui va arriver lorsque je coupe le long de l'autre ligne centrale. Mais avant de la couper, je vais demander à mon assistant, M. Andeler, de monter en scène pour m'aider. Ça prendra seulement une dizaine de secondes. Alors, tournez vers l'assistance. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses. Alors, vous tenez le haut de cet objet, voilà. Et il faut en général, il faut normalement couper la partie, la ligne centrale. Mais avant de la couper, je vais faire un tour de magie. Un tour de magie. Je l'attrape au fond et je retourne. Merci beaucoup, on applaudit mon assistant. Voilà. Donc, en fait, c'est la même chose qu'avant. On peut tourner, retourner les bouts de l'un à l'autre. Et voilà, on peut passer de l'un à l'autre. C'est la même chose. Et comme c'est la même chose, bien sûr, quand on coupe le résultat, on aura le même résultat. C'est ça. Deux, le tour de magie, vous voyez. Donc, ça tourne. Mais quand même, si on faisait tout de façon naïve, c'est ça l'état auquel nous arrivons. À la fin, c'était lire la menotte au côté opposé. Maintenant, quand même coupons ce résultat et voir ce qui se passe. Si on coupe, contrairement au cas précédent de normal contre normal, cet objet, qui a l'air dur comme ça, ne s'ouvre pas tout doucement à un carré parce qu'il y a quelque chose tordu en bas. Mais on peut secouer et défaire la torsion. Voilà. Et secouer, retourner ou maintenant faire le tour de magie, avant ou après, on peut faire la même chose. C'est la même chose. Avant ou après, c'est la même opération. Donc, c'est toujours un carré plat. Nous avons tous et toutes compris, compris au sens propre du terme. Vraiment, nous pouvons visualiser pourquoi, si on coupe normal contre normal ou normal contre Mobius au long des lignes centrales, nous avons toujours un carré plat. D'accord ? Ça, les cours enlacés, c'est beaucoup plus difficile. En fait, les meilleurs mathématiciens du monde ne peuvent pas le prédire et il y a toutes les bonnes raisons pourquoi nous ne pouvons pas, personne ne peut le prédire. C'est parce que depuis le début du 19e siècle, les mathématiens se sont intéressés à la géométrie, à la topologie dite intrinsèque. Et on a un peu oublié qu'en fait, tout évoluait dans une boîte, c'est-à-dire l'espace ambiant. Or, ça, c'est un effet purement extrinsèque, c'est-à-dire, c'est un accident, si vous voulez, c'est une propriété de l'espace ambiant parce que c'est un lancement. Ça, c'est à cause de l'espace ambiant, c'est-à-dire que si on met ça dans un espace quelconque, tout ce qu'on voit, c'est un cœur, un cœur et on ne voit pas le lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux parce que l'un et l'autre se trouvent dans l'espace et puis ils ne peuvent pas se défaire dans cet espace, un espace de dimension supérieure, en fait, ça se défaire, ainsi de suite. Donc, même les professionnels n'ont pas l'habitude de penser à ce genre de phénomène et encore moins nous. Mais quand même, nous, nous pouvons faire des expériences et découvrir des choses qui ne sont pas connues des sciences modernes. C'est très joli. Alors, merci de me poser cette question. Je sais, oui, oui, c'est très bien. Qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on fait Moebius contre Moebius de la même chiralité, c'est ça ? Mais je suis très content que vous avez tous posé cette question. Alors, je vais faire ça, mais je vous préviens qu'en fait, le résultat, c'est la fin de mon spectacle. Le résultat sera très décevant, même triste, mais quand même, il aura sa propre surprise. Alors, maintenant, rappelons-nous, exerçons notre petite mémoire de nouveau. On va lui faire une torsion, un visage à droite dans le sens horaire des aigus du montre. Et il faut se souvenir. C'est ça qu'on a fait. Lorsque je ferme l'autre bout, je fais la même chose. Donc, je tourne dans le même sens parce que je veux maintenant la même chiralité. Je suis en train d'essayer la quatrième possibilité de la dénumération. Moebius contre Moebius, mais de la même chiralité. Donc, ça tourne dans le même sens. D'accord ? Tandis que les cours ennacés, c'est au sens opposé. Bien. Voici ce que nous allons couper et nous allons terminer le spectacle. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, j'ai dit que le résultat sera triste et un peu déprimant. Mais, toujours est-il que cet objet est un objet très symétrique. D'ailleurs, vous avez deux rubans de Moebius, deux copies de la même chose. D'accord ? D'accord ?